Je m'appelle Aurélien Bourdeau, directeur au sein du foyer d'accueil médicalisé La Maison d'Ulysse, anciennement chef de service socio-éducatif. Alors cet établissement c'est avant tout un lieu de vie qui accompagne 28 personnes en situation de handicap, donc des profils principalement TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, donc plus globalement des profils TND, des troubles neurodéveloppementaux. Et c'est toute la particularité un peu de l'institution, c'est qu'il y a le caractère très hétérogène des profils qu'on accompagne au quotidien, c'est d'ailleurs toute la richesse aussi de cette institution. Il n'y a pas véritablement de journée type, le quotidien est toujours rythmé un petit peu par les résidents eux-mêmes, mais il y a quand même deux grandes étapes. Il y a à la fois une démarche d'invitation à l'autonomie quotidienne, finalement comment on positionne les résidents comme acteurs de leur quotidien dans tous les actes de la vie quotidienne, en passant par l'autonomie à la douche, le petit déjeuner, etc. Et une invitation sur des supports socio-éducatifs et pédagogiques, à la fois la ferme pédagogique, le jardin thérapeutique, toutes les activités qu'on a appelées corps et santé, et toutes les activités art et expression. On se regarde tous, on se regarde bien dans les yeux. La vraie richesse de notre métier, c'est finalement notre capacité à partager la part d'humanité qu'on a de commun avec les autres. On apprend beaucoup sur soi-même, on apprend beaucoup sur les autres. C'est vraiment la vraie richesse du médico-social. Nous, ce qu'on recherche, c'est des professionnels en capacité d'élaborer avec nous. Les réponses qu'on apporte aux résidents, on les construit de manière collégiale et pluridisciplinaire. Il n'y aurait pas effectivement comme ça des outils, des méthodes à appliquer de manière uniformisée. On essaye d'appréhender la singularité de chaque individu qu'on accompagne au sein de l'institution.